Le monde est en train de traverser une crise écologique et climatique sans précédent. Par exemple, les rapports du GIEC montrent que les températures vont dépasser le seuil de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel d'ici à 2040. Moins connu du grand public, l'IBES est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité et les services écosystémiques. Et les rapports de l'IBES ne sont pas tellement plus optimistes que ceux du GIEC. Le rapport de 2019 sur la biodiversité et les services écosystémiques indique que 1 million d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. La WWF publie également régulièrement le Living Planet Report, dans lequel on peut voir que le Living Planet Index, un indice qui quantifie la diminution des populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de reptiles et d'amphibiens, a diminué de 68% entre 1970 et 2016. Malgré l'état préoccupant de notre environnement, il semble que peu soit fait pour le protéger ou l'améliorer. Bon, il y a quand même quelques signes encourageants, notamment une prise de conscience populaire, avec certains exemples comme la grève étudiante pour le climat, ou Fridays for Future en anglais, ou encore les résultats de certains sondages lors des élections présidentielles de 2022. Mais il reste encore beaucoup à faire. Alors pourquoi est-il si difficile de protéger l'environnement ? Bon, une réponse évidente est bien sûr que les projets environnementaux sont souvent en opposition avec certains profits économiques. C'est le cas par exemple de l'exploitation des sables bitumineux en Alberta, au Canada, dont l'exploitation entraîne une déforestation importante, une intensité carbone extrêmement élevée, une pollution de l'eau et affecte directement les populations autochtones. Ou encore la Montagne d'Or, un projet d'exploitation minière d'une concession orifère en Guyane, qui risque d'avoir des effets énormes sur la biodiversité et d'entraîner une pollution importante des cours d'eau et des nappes phréatiques. Mais même à des échelles plus locales, et en l'absence de préoccupations économiques, les problématiques environnementales mènent souvent à des conflits entre les différents acteurs impliqués. Par exemple, si intégrer des énergies renouvelables à notre mix énergétique semble être une bonne idée pour réduire notre impact sur le climat, des projets comme les fermes éoliennes peuvent avoir des impacts importants sur la faune, et notamment les oiseaux, et même si leurs impacts sont encore assez mal compris, peuvent mener à des oppositions de la part des riverains. La réintroduction ou le retour de prédateurs dans des environnements dont ils ont été absents pendant longtemps peuvent également mener à des conflits importants. On rappelle que les prédateurs ont des rôles super importants pour le maintien de la biodiversité, notamment grâce à l'effet de régulation qu'ils exercent sur leur proie. Ils vont réguler leur population et donc limiter entre autres les risques d'épidémie ou encore la surconsommation de végétaux. Et on voit bien sûr notamment ce type de conflit autour de la réintroduction de l'ours dans la Pyrénées ou du retour du loup dans les Alpes. La gestion des espèces envahissantes lorsqu'elles nécessitent des mesures létales peut également mener à des oppositions de la part du public. Par exemple, au début des années 90, l'écureuil gris, natif d'Amérique du Nord, était présent en Italie mais à des populations relativement faibles. L'écureuil gris menace notamment l'écureuil roux, lui natif d'Europe, et également certaines espèces végétales qui n'ont pas évolué les défenses nécessaires comme les espèces d'Amérique du Nord. La campagne d'éradication avait été mise en place par des scientifiques en partenariat avec le gouvernement italien et les principales associations de défense des droits des animaux. Les trois organisations de défense des droits des animaux plus radicales ont attaqué ce projet en justice et mené une campagne dans les médias en utilisant un langage émotionnel et en fustigeant notamment par exemple l'éradication de Tic et Tac. Cette attaque en justice a mené à une pause dans la campagne d'éradication de l'écureuil gris sur une durée suffisamment longue pour que la population d'écureuil gris augmente de façon importante et que cette campagne d'éradication ne soit alors plus faisable. Et même une réserve marine à La Réunion a été accusée d'attirer les requins bulldogs et donc d'augmenter les attaques sur les humains à cause de la réserve d'une nourriture qu'elle représente. Il peut y avoir différentes causes à tous ces conflits que je viens de citer, notamment des intérêts différents liés à certains biais cognitifs. Mais d'un point de vue plus systémique, il peut également y avoir une grande variété de rapports à la nature et de systèmes d'éthique. Ces différents rapports à la nature ont posé les bases des différentes approches de conservation dans les années 1800 qui ont vu la création des premiers organismes de préservation et de conservation de la nature. Il faut faire remonter les premiers mouvements de conservation de la nature au XVIIe siècle autour de la foresterie et notamment du SILVA, un document présenté à la Royal Society au Royaume-Uni en 1662 qui préconise une gestion durable des ressources forestières. Alors on n'est pas vraiment sur de la conservation de la nature au sens pur, plus sur de la gestion de ressources, mais ce document pose les bases des concepts de gestion durable à grande échelle. Les bases de la conservation moderne ont été posées un peu plus tard, au XIXe siècle par deux Américains, John Weir, que l'on nomme aussi le père des parcs nationaux, et Gifford Pinshot. Ces deux hommes avaient toutefois des notions un peu différentes de la valeur de la nature. John Weir, né en Écosse en 1838, mais ayant immigré aux États-Unis à l'âge de 11 ans, prônait la préservation de la nature, c'est-à-dire le maintien de sa condition virginale pour la protéger de l'exploitation humaine. A l'inverse, Gifford Pinshot prônait la conservation de la nature, inspirée de la gestion forestière française. La conservation, dans ce sens, est à comprendre comme la volonté de rendre la relation entre l'humain et la nature durable, mais sans exclure l'exploitation de la nature. En d'autres termes, la préservation de la nature suit une morale biocentrique ou écocentrique, dans laquelle la nature a une valeur intrinsèque. La nature et les éléments qui la composent forment donc ce qu'on appelle la communauté des passions moraux dans ce système éthique. La conservation s'appuie sur une morale plus anthropocentrique, dans laquelle les humains forment la communauté des passions moraux qui ont une valeur intrinsèque. La nature n'a alors qu'une valeur utilitariste, en fonction des apports qu'elle peut apporter aux humains. Selon ce système, un élément de la nature peut donc être remplacé par un autre s'il a une utilité plus importante. Des mouvements de protection de la nature se développent également en Europe à peu près à la même époque, à la fin du XIXe siècle, avec la création de plusieurs organismes de protection de l'environnement, comme notamment la Société royale pour la protection des oiseaux au Royaume-Uni. Petite avance rapide, de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 60 du XXe siècle. Le monde a alors connu deux guerres mondiales. Suite aux traumatismes laissés par la Seconde Guerre, plusieurs organismes internationaux voient le jour pour faciliter la coopération entre les pays. C'est le cas des Nations Unies en 1945 et, pour l'environnement, de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature en 1948 ou encore du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, l'UNEP, en 1971. En parallèle, la cause environnementale se démocratise grâce à des ouvrages comme « L'almanac d'Al comté des sables » d'Aldo Léopold sur « L'éthique de la terre » ou encore et surtout « Printemps silencieux » de Rachel Carson sur l'effet des pesticides sur les oiseaux et les humains. Les organismes internationaux de conservation de la nature commencent alors à mettre en place des mesures qui suivent surtout une morale éco-centrique en protégeant des espèces même si celles-ci ne sont pas des ressources en tant que telles pour l'humain. Cette vision, que l'écologue Georgina May se nomme « Nature for itself » ou « Nature pour elle-même » est notamment illustrée par la création de la liste rouge des espèces en danger de l'UICN en 1964. Les années 70 et 80 voient une augmentation rapide des impacts environnementaux dus aux activités humaines, notamment dû à la surexploitation des espèces et à la destruction des habitats. Les approches de conservation évoluent alors pour limiter les effets néfastes des activités anthropiques, ce que Georgina May nomme « La nature malgré les gens » « Nature despite people » Ces approches voient le développement de mesures comme les tailles minimum de populations vlables ou encore certains débats autour de la conservation par les communautés locales. Bien que différent de l'approche de la nature pour elle-même d'un point de vue pratique, cette approche de nature malgré les gens suit toujours une morale éco-centrique. Et dans son article fondateur de 1985 « What is conservation biology ? » Michael Souley pose les définitions de la conservation en tant que science académique. Il pose notamment quatre postulats normatifs, des affirmations de valeurs qui forment la base d'un système éthique qui est sous-jacent à notre rapport avec les différents éléments de la nature. Ces quatre postulats éco-centriques sont « La diversité des organismes est bonne, la complexité écologique est bonne, l'évolution est bonne et la diversité biologique a une valeur intrinsèque. » Mais vers la fin des années 90, il devient évident que les approches de conservation utilisées jusqu'à présent sont loin d'avoir l'effet escompté. Les taux d'extinction montent en flèche et les pressions anthropiques sur la biodiversité ne montrent aucun signe de ralentissement, bien au contraire. Il y a également une prise de conscience que la nature ne produit pas seulement des biens comme les matières premières, mais également des services écosystémiques comme le filtrage de l'eau ou la capture du CO2 qui permet ensuite de réguler le climat. C'est donc une vision que George Damesse qualifie de « nature pour les gens » « nature for people » et le focus n'est plus tant sur les espèces mais sur les écosystèmes en tant que tels et les services qu'ils peuvent produire. L'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, rapport commandé par le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kofi Annan en 2000, jouera un rôle clé dans ce changement de perspective. D'un point de vue éthique, on passe donc d'une vision biocentrique ou éco-centrique à une vision beaucoup plus anthropocentrique ou utilitariste, un peu comme dans le débat du 19e siècle. A cela près qu'on a une vision beaucoup plus globale de la façon dont la nature peut être utile à l'humain. Alors encore plus loin dans cette perspective utilitariste, en 1997, Robert Constanza, avec 12 co-autrices et auteurs, publie un article intitulé « The value of the world's ecosystem services and natural capital » ou « La valeur des services écosystémiques et du capital naturel global ». Dans cet article, ils estiment la valeur totale annuelle des services écosystémiques, au niveau global, de l'ordre de 16 à 54 trillions de dollars, ou 16 à 54 mille milliards de dollars. Et certains auteurs, comme Peter Kareva et Michel Marvier, prônent ainsi une nouvelle conservation, une perspective qui se veut réaliste et qui considère qu'on ne pourra protéger l'environnement qu'en se basant sur les bénéfices que celui-ci peut apporter. Et c'est plus ou moins ce que le philosophe Brian Norton, dans les années 80, avait déjà nommé l'hypothèse de convergence, et qu'il résume ainsi « Si les intérêts de l'espèce humaine s'entremêlent à ceux de la vie sur Terre, il s'ensuit que les politiques anthropocentriques et non anthropocentriques convergeront dans un futur indéfini. » Cette approche de nouvelle conservation sera loin de faire l'unanimité et provoquera des réactions assez vives de la part de certains écologues et notamment de Michael Souley. Au cours de la dernière décennie, les principaux organismes internationaux de conservation de la nature se sont orientés vers une vision un peu plus nuancée. C'est ce que Georgina Mace nomme les gens et la nature, people and nature. Cette perspective, portée notamment par l'Ibbès, prône une considération simultanée des valeurs intrinsèques et utilitaristes de la nature en y ajoutant des valeurs relationnelles ou culturelles et en donnant une voix plus importante au peuple autochtone. Bien que les mouvements de défense des droits des animaux remontent jusqu'aux années 1800, ce n'est qu'au cours des cinq dernières années que certains militent pour que le bien-être animal soit plus qu'une variable secondaire mais soit considéré comme un but en soi des approches de conservation. Ce type d'approche est donc associé à un système moral sentientiste. Dans ce système, les individus sentients, qui font l'expérience d'une forme de conscience subjectif et phénoménologique au-delà de la simple expérience du plaisir et de la douleur, forment la communauté des patients moraux ayant une valeur intrinsèque. Deux mouvements principaux existent à l'heure actuelle dans la littérature scientifique, la conservation compassionnelle et la conservation du bien-être. La conservation compassionnelle a suscité des réactions assez virulentes de la part de la communauté des écologues à la sortie des articles qui la décrivent. Le mouvement se revendique en effet de l'éthique de la vertu qui prône l'amélioration du caractère humain. Le problème est que la conservation est plutôt une approche conséquentialiste qui veut proposer des solutions afin d'optimiser un but précis, que ce soit la préservation des systèmes ou la provision de services écosystémiques. En comparaison, la conservation du bien-être promeut des approches de conservation dont le but est l'optimisation du bien-être total des individus sentients. La conservation du bien-être est donc une approche conséquentialiste, ce qui permet une approche scientifique un peu plus rigoureuse, mais permet également un meilleur dialogue avec les approches de conservation anthropocentrique ou éco-centrique évoquées précédemment. La conservation est donc un domaine assez particulier, en cela qu'il mène une partie scientifique dont le but est d'identifier la meilleure solution afin d'atteindre un objectif donné, mais également un aspect philosophique dont le but est d'identifier l'objectif que l'on veut atteindre. C'est cet aspect philosophique qui est souvent à l'origine des conflits que j'ai évoqués en début de vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai essayé de vous donner une perspective assez globale, en un temps assez limité, sur la diversité des systèmes moraux et des approches qui ont été utilisées au cours de temps dans le domaine de la conservation. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de considérer ces deux aspects, l'aspect scientifique et l'aspect philosophique, si l'on veut pouvoir orienter notre société sur une trajectoire qui suive des valeurs en adéquation avec ce que l'on veut atteindre dans notre relation avec la nature. Il est aussi bien sûr extrêmement important de reconnaître que différentes personnes vont suivre différents systèmes moraux et avoir également différents biais et différentes influences liées à la culture. Et avoir conscience de ces différences est bien sûr la condition première pour permettre un dialogue constructif afin de se diriger vers un futur dans lequel chacun puisse s'épanouir au mieux.